Je suis avant tout élu à Ergigabéric, adjoint au maire ici, donc à Ergigabéric, mais aussi vice-président de Quimper en Bretagne occidentale, QBO, en charge des déchets, collecte, traitement, valorisation et bien sûr prévention. Et aujourd'hui, nous sommes là surtout dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. Alors Quimper-Bretagne occidentale, Quimper-Communauté précédemment, de longue date déjà depuis très longtemps, s'est engagé dans une dynamique de prévention et de réduction des déchets. On ne va pas citer tous les exemples, mais peut-être deux ou trois. On a eu notamment le plan avec l'ADEME où on s'était engagé à réduire de 7% les déchets sur cinq ans en période 2012-2015-2016. Un peu plus près de nous, les nouvelles consignes de tri qui ont été mises en place, ça fait maintenant deux ans, où tous les emballages se trient pour soulager la poubelle grise, pour transférer dans la poubelle jaune. Et puis plus récemment, en début d'année, en février 2018, où une grande partie de l'agglomération a basculé de C2 en C1. On dit C2 en C1 puisque de deux passages, collecte deux passages par semaine, on est passé à un seul passage pour environ 24 000 foyers. Donc ce qui est assez important et ce qui a permis aux citoyens de poser des questions, de se dire est-ce que je ne peux pas diminuer ma poubelle ou mettre au moins dans la poubelle. Donc tout ça, c'est des questionnements. C'est de la prévention qui est menée depuis déjà très longtemps. Et puis cette semaine européenne de déchets qui, en réalité, pour nous, pour l'agglomération, a commencé déjà le week-end dernier, puisque à Pennevillère, au Salon des Vins et de la Gastronomie, qu'un père Bretagne occidental avait un stand où nous avions des ambassadeurs de tri et Maxime est là, Nathalie est là, et Juliette ont déjà travaillé ce week-end dans le cadre de cette semaine de réduction des déchets. Je ne vais peut-être pas trop prolonger le discours, puisque l'objectif, effectivement, c'est ce soir, cette conférence. L'année dernière, c'était Place Saint-Corentin, la fameuse maison qu'on a gardée. Cette année, on a gardé le même thème, mais on l'a ouvert sur toute l'agglomération. Il y a eu des ateliers durant toute la semaine, Plonis, Gwengat, un peu dans toutes les communes de l'agglomération. Et puis surtout, ici, ce soir, à Ergué-Gabéric, avec surtout Zéro-Ouest Gornouaï, qui va faire la conférence. L'association, bien sûr, Altermraise, qui était là, Truskem, qui était là aussi. Donc tout le monde, aujourd'hui, est engagé dans cette politique de réduction des déchets. Merci à tous d'être venus ce soir, ce vendredi soir, sous la pluie. Merci d'être présents. Je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle Aurélie Maugé, j'habite à Brieck. Je suis maman de deux jeunes filles de 13 et 15 ans. 15 ans aujourd'hui, d'ailleurs. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser ? Depuis quand j'ai commencé la démarche Zéro-Déchet, peut-être ? Peut-être certains d'entre vous ont aussi entamé cette démarche. Et en tout cas, pour moi, ça a commencé après la lecture du livre de Béa Johnson, le livre Zéro-Déchet, qui est ici. Si jamais vous voulez le feuilleter après, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Je ne vais pas faire trop long sur ma présentation. Je vais surtout remercier Quimper-Bretagne Occidentale d'avoir organisé toute cette semaine autour de la réduction des déchets, puisque forcément, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque nous faisons partie de l'association Zéro-Waste Cornouaille, une jeune association qui milite pour la réduction des déchets. Voilà. Donc merci, Juliette, pour tout ce que tu as fait cette semaine encore une fois. Et merci à Quimper-Bretagne Occidentale. Je vais laisser la parole à Pauline. Oui, déjà. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Pauline. Je suis aussi maman de deux enfants, plus jeunes 6 et 9, et pas aujourd'hui. Moi, ce qui m'a lancée dans la démarche Zéro-Déchet, c'est dans mon travail d'avant. Je travaillais pour une association de culture scientifique et technique, les Petits Débrouillards, et j'ai fait visiter l'usine d'incinération de Brieck. Je vous conseille d'aller le faire si vous ne l'avez pas fait. Ça motive. Donc la question, c'est, OK, on met à la poubelle. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après le camion poubelle ? De manière générale, le grand public a bien appris qu'il fallait trier. Bon, il y a encore un peu de boulot. Mais pareil, qu'est-ce qui se passe après le camion ? Et aussi un peu avant, parce que c'est aussi un problème. Mais on va voir ça maintenant. Donc on extrait des matières premières. Parce que notre terre est bien gentille. Elle nous donne des matières premières. Pour les déchets, souvent, c'est du pétrole. On va le transporter. On le transporte. Et après, on va le transformer en petite bille de plastique. Qu'on va re-retransformer. Non, transporter. Pour ensuite le transformer pour faire un conditionnement, un emballage, disons ça. On va le re-retransporter pour vendre l'emballage. En général, il y a un truc dedans. Mais bon, quand même, on va le re-re-retransporter pour aller à la maison. De là, on le met à la poubelle. Vous n'êtes pas obligés de le faire direct en arrivant. Mais admettez quand même que des fois, on rentre des courses et puis pouf, la poubelle jaune, elle est pleine. On repart de la poubelle. Et là, re-re-re-retransport. Ouais, c'est ça. Toujours le même truc. Le même morceau. Pour aller... Alors, on a plusieurs options. Soit en usine d'incinération. Dans le Finistère, c'est ce qui se passe. Il y a trois usines d'incinération. Brest, Brière et Concarneau. On va voir plus tard ce qui se passe dans les 1. Les décharges. Dans le Morbihan, il y en a. C'est intéressant aussi à aller visiter. C'est du côté de... Vous le savez mieux que moi. L'Ocriste. Merci. Et sinon, le centre de tri qui est à Fouenand, sur notre territoire. C'est une bonne option. Excellente remarque. Soit vous connaissez le diaporama par cœur. L'autre option, c'est la nature. Les plages. Les pistes de ski aussi. Il y a des gros problèmes. On arrive à la saison. Je ne vous fais pas un dessin. Vous avez tous déjà fait un ramassage de déchets sur la plage. Qui a déjà fait un ramassage sur la plage, levé la main ? C'est bien ça. J'ai oublié de poser la question. Qui pratique déjà, au moins en partie, le zéro déchet ? Pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, on est à peu près aux trois quarts de la salle. À toi Aurélie. Nous reprenons tout le cycle que nous venons de voir. et nous sommes sur, ça a un nom, une économie linéaire. On a du high level dans la salle. Alors, il y a un petit peu de recyclage. C'est un début d'économie circulaire. Mais on va voir plus tard pourquoi ce n'est pas exactement de l'économie circulaire. Ouais, en fait, le petit bout de plastique que vous jetez chez vous, que vous venez juste d'acheter, en général. En fait, il pèse 35 fois son poids. En transport, en eau qui a été utilisée. Vous savez que pour faire un litre de pétrole, il faut 8 litres d'eau. Et à chaque étape de transformation, on réutilise de l'eau. Qu'on pollue, bien sûr, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc, 35. Pour chaque déchet que vous jetez, il y a 35 fois sa masse en déchets en plus. Donc, votre poubelle que vous sortez toutes les semaines, qui pèse 8 kilos, j'en sais rien. En fait, c'est 8 fois 35. Donc, Non ? Personne ? Moi non plus. Il est trop tard. Alors, on va faire un petit jeu. Il est drôle, ce jeu. On parlait de déchets cachés. Votre brosse à dents qui pèse entre 10 et 30 grammes. On a vérifié avec Aurélie. On a des balances de précision. Eh bien, à votre avis, combien pèsent les déchets qu'elles représentent ? À plus ou moins 200 grammes. J'ai l'impression d'être Alain Chabat. Allez, un avis ? Une estimation ? Oui ? Un kilo. Presque, mais ce n'est pas suffisant. Même à 200 grammes près. Deux kilos. C'est trop. Bon. Allez, un kilo cinq. Un kilo cinq pour chaque brosse à dents. Ouais, mais moi, je jette ma brosse à dents. Ce n'est pas grave, c'est une brosse à dents. Oui, mais fois le nombre de brosses à dents dans ma vie, fois le nombre de personnes qui se brossent les dents sur la planète. Un ordinateur. Des estimations ? Je suis obligée d'aller vérifier, j'en reviens toujours pas. Comment ? C'est peut-être le poids de votre ordinateur ? Non, je déconne, c'est plutôt un kilo maintenant. Non, ce n'est pas cinq kilos. C'est de l'ordre... Allez, à 500 kilos près. Et oui, parce que dans les ordinateurs, il y a des métaux rares. Et les métaux rares, pour avoir un gramme de ce métal rare, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, allez. Une tonne cinq. Pour un ordinateur. Alors, je vais changer mon ordinateur. C'est le jour du Black Friday. Je vais en acheter un neuf au cas où il me servirait dans six mois si celui-là que j'ai déjà, qui fonctionne très bien et que je pourrais éventuellement réparer ou upgrader, me lâche. Je ne sais pas, je dis ça, c'est comme ça. Alors, celle-là, elle est pas mal. Trois, quatre grammes ? Combien de déchets ? Pas tout à fait. Non. Mais c'est énorme. C'est énorme. Ce n'est pas sept tonnes, mais c'est énorme. Deux tonnes. Et là, maintenant, vous pouvez mesurer combien vous avez de déchets autour des doigts. Ouais, moi non plus. Mais la vanne est bonne. Merci, Clément. Alors, je vais lire cette phrase très lentement. Vous pouvez la lire à haute voix avec moi. Vous allez voir. 99% des ressources prélevées dans la nature, 99% des ressources, déjà, c'est énorme, deviennent des déchets en moins de 42 jours. C'est quoi, 42 jours ? Un mois et demi. 80%, 99% des ressources. Voilà, c'était une info. Vous en faites ce que vous voulez. Alors maintenant, comment on gère les déchets ? Et quelles sont les conséquences sur le milieu dans lequel nous vivons ? Car nous sommes des animaux qui vivons dans un milieu. Et il faut voir ce que ça donne. Alors, tout à l'heure, on parlait des décharges. Donc, les décharges, les déchets arrivent par camion entier dans des espèces de grosses cuvettes qu'on a bien pris soin de... Ah, j'ai buggé. C'est quoi, le mot ? De rendre imperméable. C'est ça, imperméable. De rendre imperméable. Mais bon, c'est très grand. Donc, on ne peut pas tout complètement les recouvrir. Et puis, des fois, il pleut. Encore heureux, il pleut. Mais du coup, ça fait une espèce de petit truc bien sympatoche de jus de poubelle. Mais sauf qu'il y a des métaux lourds. Il y a plein de polluants là-dedans. Et ça va donner l'hélixiviate dont on ne sait pas quoi faire. Du jus de poubelle. Et bien sûr, en macérant, ça va faire du méthane qui est 20 fois plus puissant que le CO2 en termes d'effet de serre pour ce gaz. Joie. L'incinération. Donc, on envoie les déchets à l'incinération qu'on appelle usine de valorisation énergétique. C'est beaucoup plus propre. Surtout, à entendre comme ça, on se dit « Ah, mais en fait, ça sert à quelque chose. Il ne faut pas les arrêter puisque ça sert. » Oui, ça sert à faire un peu d'électricité, un peu de chauffage pour des serres à tomates qui sont blanches de toute façon en hiver. Donc, ça donne beaucoup de déchets. Quand on met une tonne de déchets dans l'incinérateur, on a 200 kilos de ce qu'on appelle les mâches-fer. C'est la ferraille, les petits morceaux de trucs qu'ils n'ont pas bien brûlés comme les résidus au fond de nouveau de barbecue. Vous savez ? Vous avez déjà fait des barbecues ? C'est bon, les courgettes grillées au barbecue. Donc, c'est les petits restes. Et puis, il y a les réphiomes, les fumées qui sont filtrées. Et là-dedans, c'est métaux lourds à bloc. On est au taquet là-dessus. Mais on ne sait pas quoi en faire. Donc, on va les enfouir du côté de Vannes en attendant que les générations futures trouvent une solution. Merci, les enfants. Et le centre de tri. C'est cool, ça aussi, le centre de tri. Ça fait du travail. Et puis, on va pouvoir recycler un peu des déchets qui arrivent au centre de tri. Enfin, 30%. Et bien sûr, quand on recycle, ça consomme des matières premières et des énergies. C'est super cool, le tri. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais ce qui est bien, c'est en amont. Vous allez voir. Alors, les différents types de plastique. Donc, il faut savoir qu'un plastique, ce n'est pas neutre quand on met quelque chose dans du plastique. Il y a des échanges avec ce qu'il y a dans le plastique, tout ça. En particulier, si c'est resté au soleil, au chaud. Je pense, par exemple, à des bouteilles d'eau. En général, c'est stocké bien à l'abri, bien au frais, tout le temps. Ce n'est jamais dans des camions surchauffés, ce n'est jamais en plein milieu des parkings ou des films noirs. quand on met quelque chose dans du plastique. Après, ça peut être recyclé et transformé en quelque chose. Mais une fois que ça a été transformé, c'est rarement retransformable. Dans les couches jetables, un verre de pétrole, il y a du glyphosate. Il y a eu plein de tests faits par l'UFC Que Choisir qui sont assez intéressants. Pour ceux qui sont concernés, bien sûr. Ah ouais, alors ça, ça aussi. C'est un peu comme les bébés, mais pour les dames un peu grandes. C'est très blanc. Très, très, très blanc. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez posé la question ? C'est blanc. Alors, celle-là, elle est géniale. Le chiffre d'affaires de l'emballage en France, c'est 19 milliards. Et c'est acheté par les industriels, bien sûr, mais quand vous, vous achetez un truc d'emballé, autant vous dire que c'est vous qui dépensez 19 milliards. Enfin, pas vous tout seul. quoi que si j'avais 19 milliards. Non. Parce que ce déchet que vous avez acheté, eh bien, après, il faut le traiter. Ça, ça coûte 13 milliards. Et en plus, juste la ligne au-dessus, les industriels qui achètent ce déchet sont rarement imposables en France. Je dis ça, je dis rien. Traitement des déchets, 13 milliards. Donc, c'est pas eux qui payent les 13 milliards. On est d'accord ? Eux, ils payent 1,190,000,000,000,000 euros via les filières éco-organismes, donc CITEO pour le recyclage, j'ai acheté Clamed pour les médicaments, l'écosystème, même le matériel électronique. C'est vous. Merci. C'est génial. Enfin, pas vous, personnellement. Et donc, forcément, vous payez à chaque fois votre emballage, qui est entre 1 et 10 % du prix du produit. Pour une consommation donnée, ça fait un emploi. Cool. On est content d'avoir consommé ça. Pour une consommation recyclée, ça fait 10 emplois. Déjà, ça cause. Et puis sur notre territoire, à nous, là, ici, pas loin. Et là, quand on réutilise, quand on transforme, quand on répare, quand on fait du réemploi, bref, quand on pratique le zéro déchet. sans emploi pour de l'économie circulaire, pour de la vraie économie circulaire. Et je passe le micro à Aurélie, qui va se faire un plaisir de vous causer zéro déchet pour de vrai. Parce que moi, là, j'étais en mode aigle noir, quoi. Bon, voilà. Après avoir fait un petit point sur comment sont traités nos déchets, quelle est la quantité de nos déchets actuellement, on va passer dans le positif, puisqu'on est dans la semaine de réduction des déchets, en plus, donc on est à fond en positif. Et on va parler des principes de la démarche zéro déchet. Quels sont-ils ? C'est parti. Voici ce beau graphique qui vous montre les principes de la démarche zéro déchet, donc les principes qui sont à appliquer dans cet ordre-là. On commence par refuser ce dont on n'a pas besoin. Ensuite, nous allons réduire ce dont nous avons besoin pour ensuite réutiliser ce dont on a besoin également. Et ensuite, on va passer à recycler. Et le dernier, le dernier R, puisque ce sont 5 R, en fait, vous le voyez, donc le dernier R de la démarche zéro déchet s'est revendiqué. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire ce soir, en fait, et ce qu'on a fait toute la semaine de la réduction des déchets. Donc, on va commencer par la première étape, refuser. Et je crois qu'une fois qu'on s'est lancé dans la démarche zéro déchet, c'est vraiment l'étape, en tout cas, que je trouve vraiment très intéressante puisqu'on se rend compte que finalement, on accepte plein de choses sans s'en rendre compte et qui finalement finissent en déchet. Là, on a un très bon exemple. On en a beaucoup parlé assez récemment. Ce sont les pailles en plastique. Vous l'avez vu, vous aussi, la petite vidéo, la belle tortue dont on sort la paille. C'est horrible. Je vois qu'il y a des traumatisés au premier rang. Je vais arrêter là. Donc, refuser, c'est aussi, par exemple, le petit autocollant stop pub. Je vais faire comme toi, je vais demander qui a un autocollant stop pub sur sa boîte aux lettres. Bon, on a déjà plein de gens convaincus. C'est formidable. Donc, j'imagine que vous avez vu la différence, vous aussi, une fois que vous avez mis cet autocollant sur votre boîte aux lettres. refuser, là, on a mis deux autres exemples qui sont intéressants parce qu'ils sont très faciles à mettre en œuvre. C'est refuser le papier autour du pain. C'est vrai, quand vous allez acheter votre baguette ou votre tradition ou votre, je ne sais pas, ce que vous prenez comme pain, mais à chaque fois, le réflexe, et ce qui est normal puisque c'est une habitude, finalement, le réflexe de la boulangère ou du boulanger, c'est de mettre donc votre pain dans un sachet en papier alors que vous, si vous vous équipez, vous allez pouvoir lui dire une tradition, s'il vous plaît, sans papier. Et là, vous allez lui sortir votre joli sac en tissu que vous aurez peut-être fait vous-même ou alors que vous aurez fait faire par quelqu'un qui est très doué en couture. Et ça, c'est très facile à faire. Le crayon publicitaire. On parle de cet exemple aussi parce que Béa Johnson en parle dans ses conférences. Je ne sais pas si vous aviez vu une de ses conférences, mais je trouve que cet exemple est vraiment très parlant. En effet, le crayon publicitaire, on en a assez souvent. On est assez souvent sollicité. Souvent, on nous propose un crayon publicitaire. Mais pourquoi l'accepter à chaque fois ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, avant d'avoir commencé la démarche zéro déchet, j'avais un tiroir dans ma cuisine. Le tiroir fourre-tout. Le tiroir où on met des trucs qu'on ne sait pas où ranger. Il y avait plein de crayons publicitaires dedans. Donc maintenant, quand on vous en propose un, il suffit de refuser, de dire non merci, je n'en ai pas besoin. J'en ai déjà plein chez moi qui écrivent très bien, donc ce n'est pas la peine. Voilà pour la première étape. Et il y a plein d'autres exemples, bien sûr, pour parler du refus au tout début de la démarche zéro déchet. Donc déjà, quand vous avez commencé par refuser, regardez ce qui se passe. Et c'est là que du coup, je viens mettre mon grain de sel, parce que c'est moi qui ai dit ça tout à l'heure. Dès que vous commencez à refuser, ce n'est pas juste le déchet que vous refusez qui s'en va. C'est tous les déchets associés qui sont sous l'iceberg. Le petit crayon publicitaire que vous avez refusé. Vous imaginez toutes les matières qui ont dû être utilisées auparavant, toute la pollution que ça a engendré aussi. Ben voilà, c'est tout ce qui est en bas. Donc rien qu'en refusant ce petit crayon publicitaire, ce papier autour du pain ou toutes ces publicités dans votre boîte aux lettres, vous aurez évité toute cette part de l'iceberg, cette part cachée. Donc déjà, vous serez fiers de vous de dire non merci, pas de crayon publicitaire. Et là, vous allez imaginer tous les autres déchets derrière que vous avez. Parce qu'à force de refuser, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'à force de refuser, au bout d'un moment, ils vont se dire non mais en fait, on ne va pas faire des crayons publicitaires. Tous les gens, ils refusent maintenant, ça ne sert à rien. Regarde, ils restent chez nous dans le magasin ou dans notre banque, dans notre assurance. Bref. Donc après ce petit schéma, on va vous montrer une vidéo. 5 billion years ago, a giant molecular cloud collapses in space, setting free a solar nebula out of which a planet is born. Earth. For 2 billion years, this planet evolves and first life appears. A soup of cells, bacteria, algae, fungi, a myriad of plants come to life. Fish rain the oceans and eat the algae. They absorb the sunlight and store it in their bodies. Dinosaurs, amphibians, reptiles, birds, and mammals. They all live and die. and each year, their dead bodies are covered by layers and layers of sediment. Heat and pressure rise, turning them into yellow-black liquid. Oil. Humans arrive. And with them, geologists. They study for years to find the oil and build rigs in remote places. Giant pumps extract liquid and it's shipped across the oceans. A refinery now cracks it open and once again it travels. A factory then binds the compounds and turns them into plastic pellets. Stored in big containers around the world they go. liquefied. They're molded into the shape of a beautiful spoon. The spoon drops and cools off to harden. Wrapped in plastic, it is put into a box and the box is put on a pallet and the pallet is put into a container and the container is put on a truck and the truck drives to a port where the container is put on a ship and ship, 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 the spoon arrives 6,000 kilometers around the world where it is picked up by a merchant who puts it on a truck and drives it to a store where it's placed on a shelf in a temperature-controlled room where it sits for two months until you select it and pay for it with the money you've worked hard for and you drive the spoon home which is where you are standing right now with the spoon in your hand. Now tell me do you still think it's too much effort to use a metal spoon that you just have to wash? in your hand 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 I don't know in your hand 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 in the hand occidental the consignes of tri which means that this kind of thing you can put it in your hand in your hand and then the tri but the consignes could vary local effectively you have to pay attention I was going to in vacation and I met with these in my hand telling me how it works we don't have the same consignes un peu partout. Donc ça, c'est important de faire attention aux emballages que vous avez et où vous vous situez, puisque ce n'est pas géré de la même façon. Ce petit logo-ci, du coup, vous l'avez aussi sur beaucoup d'emballages. Donc ce petit logo, pour en parler, il s'appelle le Triman. Donc ça, ça veut dire que c'est recyclable. Effectivement, votre emballage sera recyclable. Alors là, vous avez des petites photos qui ont été prises sur des emballages. Donc celle qui est sur le côté là-bas, vous avez le Triman. Effectivement, c'est recyclable. Ouais, top, super. Mais à côté, vous avez quand même un logo dangereux. Attention, ce qui est à l'intérieur est dangereux. Donc du coup, votre emballage est recyclable, mais quand même, il a contenu un produit dangereux. Donc ce genre d'emballage, attention, c'est peut-être mieux de le mettre en déchetterie, plutôt que dans le point d'apport volontaire ou dans les sacs jaunes. Ici, vous avez un ensemble de logos qui est quand même intéressant parce qu'on a un petit bonhomme qui jette à la poubelle. On a le Triman qui est là pourtant. Donc des fois, c'est vrai que c'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc moi, j'ai envie de dire, le mieux, c'est de ne pas avoir d'emballage du tout. C'était notre économie linéaire au tout début, avec un petit peu de circulaire. Mais bon, c'est pas que du circulaire parce qu'on est obligé de rajouter de l'énergie et des nouvelles matières premières parce que pour transformer du plastique en re-plastique, il faut rajouter à peu près 30% de plastique neuf à chaque fois. Donc votre bouteille d'eau en plastique, si vous la mettez au recyclage, ça fait pas re- une bouteille d'eau en plastique parce que le plastique, il s'use. Enfin, il s'use, non, mais les molécules font qu'elles ne sont plus recyclables. Et donc l'idéal, ce serait d'avoir un truc qui vous fasse aller du magasin jusqu'à chez vous pour repartir au magasin, pour revenir chez vous sans jamais avoir de déchets. En tout cas, à votre niveau. Et ça, c'est la vraie économie circulaire. Avec des petits schémas qui sont tout à fait faciles à comprendre. On achète pour mettre à la poubelle, on achète pour mettre au tri, recycler, et puis de toute façon, ça va finir à la poubelle puisque ce n'est pas recyclable à l'infini. Sauf le verre. Mais bon, quand même, le verre, c'est recyclable à l'infini. Mais il faut beaucoup d'énergie pour le faire fondre et en refaire une bouteille. Donc, c'est déjà ça. Mais il faut beaucoup d'énergie. Et l'économie circulaire qui, finalement, ne va pas à la poubelle. Et c'est quand même intéressant, ne serait-ce que pour nos impôts. Alors, si on écoute tout le temps que chez les conneries, que chez les conneries, que chez les conneries, eh bien, vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas responsables et raisonnables non plus. Vous n'êtes pas raisonnables. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus, quelle misère. c'est votre carte bleue, votre meilleur bulletin de vote. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà une même question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble ? On peut... Il y a les collectivités qui peuvent mettre en place des actions, comme par exemple à Roubaix qui a été une commune moteur. Il y a également des choses qui ont été faites dans le coin à Pont-la-Bée en partie. Et puis, dans le Finistère, il y a eu d'autres familles, d'autres défis famille zéro déchet qui se sont menés. Alors, on a un adhérent qui est parti en vacances. Puis alors, quand on commence à faire le zéro déchet, on prend des photos des déchets, en fait. On a un adhérent qui a pris cette merveilleuse, rangée de poubelles, comme quoi le tri, c'est possible. Et puis en plus, je suis hyper admirative du fait que ce soit hyper propre autour. C'est-à-dire que les gens, ils respectent les consignes et puis en plus, ils ne sont pas choqués du fait qu'il y ait plein de poubelles pour faire vraiment un tri prononcé, tout ça. Chapeau. Et puis, bien sûr, le compost nous a... On peut également, dans les collectivités, au lieu de mettre à chaque pot de départ des petits gobelets en plastique les dinosaures, tout ça, on les a vus. Et les jeter, on peut laver les éco-cups. C'est dingue. Il se passe des trucs de folie. Et ça, c'est facile, c'est déjà fait. Les couches lavables. Alors, il y a des collectivités aussi qui facilitent la vie des jeunes parents et qui proposent des solutions pour les couches lavables, comme par exemple la Quimperlé Communauté. et ça, c'est vrai que c'est facile. Par exemple, jeter une couche, c'est facile. En revanche, mettre en place un service de ramassage, nettoyage et distribution de couches lavables, ça, ça fait vivre des gens. C'est en local et au final, ça coûte moins cher. Ça fait vraiment du boulot pour des vrais gens. Ici, et pas là où sont construites les couches fabriquées. Alors, on va faire une petite analyse géographique des poubelles au niveau de la France, du Finistère et d'une petite commune au nord de l'Italie qui s'appelle C'est la région de Trémise. Trévise. J'ai révisé cet après-midi, pourtant, je vous jure. Donc, au niveau de la France, on a 269 en 2014 parce que c'est les chiffres les plus récents. Ceux de 2015 ont bientôt arrivé, il ne faut pas m'en lire. 270 kilos par an et par habitant. Plus les fois 35. Enfin, non. Et on a 22% d'échecs qui sont triés en France. Dans le Finistère, bons élèves, en dessous de la moyenne nationale, 220 kilos par an et par habitant, 30% de déchets triés. Du coup, quand c'est les Français, on dit cocorico, mais quand c'est les Bretons, on dit quoi ? OK. Et la région de Trévise ? Mais comment ils ont fait ? Eh bien, ils ont mis en place la collectivité, les habitants, tous ensemble, des solutions pour diminuer les déchets parce que il y a 15 ans, 14 ans avant, ils en étaient au même stade que nous. Et c'est là que vous vous dites dans votre tête « Ah, mais c'est possible, je peux ne pas être tout seul à faire ça, mes voisins aussi peuvent le faire. » comme par exemple aussi en achetant des choses durables. Alors, Aurélie vous a parlé du Fairphone tout à l'heure. C'est un téléphone si on a envie d'améliorer l'appareil photo, on ne va changer que l'appareil photo. Il se démonte et se remonte très facilement. Et c'est un téléphone qui est fait pour durer entre 10 et 15 ans. Donc au final, le prix par rapport à ce que je dépense ce mois pour acheter mon smartphone tous les 6 mois. Et l'increvable, ça c'est ma future machine à laver. Parce que pareil, on peut la démonter. J'adore démonter les trucs. On peut la démonter, changer, réparer, facile. L'increvable. Puis vous savez, on peut même changer la façade pour la sortie. On peut faire ses courses en vrac. Il y a plein de possibilités de plus en plus. Ceux qui me connaissent, ils reconnaissent la photo du bas. Mais ce n'est pas moi qui ai fait le... Ce n'est pas de ma faute. En haut, c'est un day by day. Il y en a un à Brest, pour ceux qui connaissent. En bas, c'est Ivraque, à Tréguin. Entre temps, il y a une épicerie Ivraque qui a ouvert à Pont-la-Baye. Il y en a une qui va ouvrir en centre-ville de Quimper. Une autre qui va ouvrir à Brieck, à Douarnenez, Lefou, Châtelun, Châtelun, Oui, c'est déjà pas mal. Il y a d'autres projets en cours, mais plus ou moins avancés. Donc, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez tous une près de chez vous. Épicerie Ivraque pour consommer avec le minimum de déchets. Et on peut également faire le plein de ces produits ménagers si on n'a pas envie de les fabriquer soi-même. Et l'association Zéro et Scornoailles, ici présente, représentée par Aurélie et moi-même sur le devant de la scène, mais nous avons quelques administrateurs dans les tréfonds de la salle, propose aux adhérents de devenir ambassadeurs et d'aller voir leurs commerçants pour que les commerçants puissent accepter les emballages, les contenants, bien sûr, propres, pour qu'ils puissent les remplir. Donc, par exemple, aller acheter votre charcuterie dans votre petit commerce de proximité et repartir sans aucun papier. Ça, c'est cool. Aurélie, c'est celle qui a le chapeau. C'était notre première intervention, en fait, avec Clément en tant qu'association Zéro Waste Scornoailles. Donc là, c'était suite à un ramassage de déchets sur une plage. Après, on a fait une autopsie de poubelle pour montrer aux personnes qui étaient présentes et qui avaient ramassé des déchets un petit peu comme ce que vous avez ici dans ce contenant. Donc, on leur expliquait ce qu'on peut trouver, est-ce que c'est évitable, est-ce que c'est recyclable et ça permettait de sensibiliser. Donc ça, ce sont les actions qui sont menées par des associations et du coup, j'enchaîne en fait. Et vous avez aussi, vous avez beaucoup de groupes qui se créent grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut communiquer énormément grâce à ça. Vous avez la page, par exemple, Facebook Zéro Déchets Quimper qui permet d'échanger sur, tiens, quel commerçant accepte les contenants ou pas, qui a des trucs, qu'est-ce qui se passe dans le coin de Quimper en tout cas. Et puis, au niveau association, vous avez aussi Trusschem qui fait beaucoup pour la réduction des déchets. Donc voilà, là on en cite quelques-uns mais il y en a encore plein d'autres parce qu'il y a un mouvement qui est vraiment en marche et qui va vraiment vers le zéro déchet. Et donc après, on va passer aux actions individuelles parce que c'est bien, les industriels, les communautés de communes, les mairies, mais vous, chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc en fait, je vais vous parler un petit peu de ma démarche zéro déchet. Et finalement, comment j'ai commencé et comment je me suis organisée entre guillemets pour y aller. Donc quand j'ai lu le livre de Bea Johnson que je l'ai refermé, je me suis dit demain je fais tout comme elle. Déjà, ça ne marchait pas parce que j'ai les cheveux bouclés, elle a les cheveux tout lisses donc déjà, je n'étais pas comme elle. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'équipe. Alors je m'équipe, ça veut dire j'achète des bocaux ou j'en réutilise. C'est encore mieux. Les bocaux de confiture, par exemple, on peut les réutiliser et je m'équipe de sacs à vrac. Tu peux, ouais, elle est la suivante. Et là, chance, près de chez moi, j'ai un magasin d'usines panier en fait, les biscuits panier pour les citer, je me permets, qui fait que je peux acheter donc des biscuits en vrac et c'est justement là que je suis allée tout à l'heure pour acheter les biscuits ici. Donc là-dedans, vous avez exactement 24 cookies ce qui fait que vous avez évité deux fois ces emballages. Voilà, c'était pour la petite histoire. Et donc petit à petit, j'ai commencé à faire mes courses en vrac. Donc les biscuits, j'ai la chance d'habiter pas loin dans un magasin d'usines. Après, j'ai commencé à faire mes courses là où je trouvais du vrac à ce moment-là puisque c'était en 2013. Donc, ce n'était pas encore développé au niveau des magasins, des épiceries indépendantes zéro déchet. Mais vous avez quand même du choix dans les biocop. Vous avez quand même un grand rayon qui vous permet d'acheter du vrac. Donc voilà, j'étais toute fière. D'ailleurs, j'ai pris des photos. Donc, c'est trop bien les sacs. Et après ça, je me suis dit, bon, trop facile en fait, acheter du sec. C'est trop simple quoi. J'ai mon petit sac à vrac en tissu. Bon, ça c'est facile. Et puis, il y a un jour où mes enfants me demandent des hamburgers un soir. Je dis, ok, alors là, ça veut dire qu'il faut que j'achète de la viande. Ok, emballage. Bon, ça y est quoi. On y arrive à cette étape-là, la fameuse étape où on voit Béa Johnson dans les reportages avec son petit bocal qui achète sa viande. Sauf que là, c'était quand même au tout début de la démarche et c'était vraiment un pas important dans ma démarche personnelle. Donc, je me revois encore sur le parking de mon boucher que j'aurais bien aimé qu'il soit là ce soir d'ailleurs pour le remercier parce que sans lui, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui parce que le jour où il m'a dit oui, c'était formidable. Mais je me revois encore sur le parking du Coxie Market de Brière, je le cite, c'est important, en me disant non, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Comment ? Oui, maintenant, oui, mais à l'époque, c'était le Coxie. C'est important de le dire. Et donc, j'étais sur le parking un peu transpirante. je commençais à être toute rouge en me disant bon, qu'est-ce qu'il va dire ? Je vais peut-être me prendre un gros vent. Et donc, j'y suis allée et en fait, le boucher qui était là, donc Guy, je lui ai présenté mon contenant, enfin plutôt, je lui ai dit oui, bonjour, je voudrais quatre steaks hachés. Oui, ok, mais par contre, j'ai mon contenant. Alors là, la tête qu'il a fait, c'était juste extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là ? Donc là, je suis oui, bah oui, parce qu'en fait, on est vendredi soir, je vais les cuisiner tout de suite. Donc du coup, en fait, là, il est 18h30 et au limite, dans même pas une heure, votre papier, il est dans ma poubelle. Donc c'est un peu dommage, quoi, parce qu'il n'y avait pas la consigne de tri élargie et puis de toute façon, le papier est sali. Donc bon, bref. Là, il m'a dit, bah oui, pourquoi pas ? Et ce jour-là, je peux vous dire, je suis sortie de là, j'étais là, ah, j'ai réussi. On est rentrée, on a fait nos burgers, on était tout contents, pas d'emballage, c'était parfait. Et après, parce que ça, c'était caché, une fois que c'était fait, je me suis dit, bon allez, on se lance des défis. Donc, ah non, c'était encore celle d'avant, excuse-moi. Donc il y a eu le défi de la tartiflette, donc les lardons sans emballage, check. Le défi de la raclette zéro déchet, pareil, nickel, pouf. Et il y a eu le défi, alors cette photo, je l'appelle la photo du poulet tout nu. Ce jour-là, je suis arrivée parce qu'un dimanche, forcément, au bout d'un moment, maman, un poulet, des frites, c'est dimanche. Oh non, le poulet, comment je vais faire ? Donc là, j'avais heureusement une assez grande boîte, tup-tup, pour ne pas la citer. Et je suis allée à nouveau chez mon boucher, je suis arrivée, il m'a dit, bon, qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui ? Je dis, aujourd'hui, il me faut un poulet, quoi. Ah oui, je te l'emballe. Ben non, c'est bon, j'ai une boîte. Ah d'accord, tu veux quel poulet ? Ben celui qui ira dans la boîte, en fait. Et je suis rentrée, j'ai eu mon poulet tout nu, j'étais toute contente, donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment pour vous montrer que c'est à vous aussi de faire la démarche auprès de votre commerçant. J'avais peur avant d'y aller la première fois et finalement, il a dit oui et après, voilà, j'y vais avec mon contenant et maintenant, je vois d'autres personnes qui vont dans cette boucherie traiteur acheter aussi avec des contenants. Bon après, des fois, j'ai la flemme de cuisiner et puis il y en a d'autres qui le font mieux que moi ou j'ai pas le temps. Donc voilà, on continue la démarche en allant aussi dans les restaurants qu'ils font à emporter en venant avec nos propres contenants. Donc pas de soucis, comme ça, il n'y a pas d'emballage et puis là, la photo de nos pizzas parce que j'aime bien les pizzas. D'ailleurs, ils mangent ça ce soir pour fêter les 15 ans de ma fille. J'espère qu'ils m'auront laissé un bout. Donc ils sont partis chercher les pizzas avec nos plateaux, nos plats à pizza qu'on évite, les boîtes de pizzas qui d'ailleurs ne sont pas recyclables. Enfin si, c'est du carton mais souvent, il y a du gras dedans. Donc là, on a un petit peu de refus de tri. Donc c'est mieux de les éviter, les boîtes à pizza. Après, j'ai fait un tour dans ma salle de bain. Donc là aussi, on fait un point, on regarde un petit peu tout ce qu'on a, les brosses à dents en plastique, tout ça, et on essaye de les remplacer par quelque chose de plus sain aussi pour nous parce que là, c'est notre santé quand même qui est en jeu, mine de rien. Donc là, je suis passée à la brosse à dents en bambou qui est recyclable. Les cotons-tiges, de toute façon, bientôt, ça va être un petit peu, ça sera en bois, enfin un carton. Le mieux, c'est de les éviter. Vous avez des solutions, vous avez les auriculis qui sont prévus pour pouvoir nettoyer juste l'entrée de l'oreille. Mais sinon, vous avez un truc avec vous aussi, vous savez, l'auriculaire, voilà, pendant la douche. Et après, mon mari aussi a dû revoir un petit peu sa façon de s'occuper de lui. fini la mousse à raser en bombe parce que ça, c'est un emballage qui n'est pas vraiment très compliqué à recycler. Donc voilà, le savon, et je peux vous dire qu'en plus, il a la peau beaucoup plus douce. Et après, on passe aussi à vous, mesdames. Donc là, messieurs, je pense que ça ne va pas vous intéresser, mais mesdames, on pourra en reparler après la conférence si vous souhaitez. Mais il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui pour éviter les serviettes jetables qui ne sont pas bonnes du tout pour notre santé, ainsi que les tampons. Donc maintenant, il y a plein de solutions pour éviter tout ça. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu mes placards parce que voilà, on s'équipe, hop, brosse à dents. Et ensuite, vous avez aussi les produits puisque forcément, vous avez plein de produits chez vous pour votre hygiène. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu. À l'époque, je n'avais pas vraiment de solutions pour les acheter directement. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour faire moi-même pas mal de choses. Et il y a une chose en particulier qui était importante pour moi. En fait, j'ai les cheveux quand même. Vous voyez, c'est pas mal d'épaisseurs, des boucles et tout. Donc je mettais de la laque. Pas mal. Oui, je mettais de la laque pour que ça tienne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais supprimer de ma vie, non seulement pour ma santé, mais aussi pour l'emballage que ça engendre. Là, j'ai trouvé une solution formidable. je fabrique mon fixateur cheveux. N'hésitez pas à venir me voir après, je vous expliquerai comment je fais. Je vous fais le test. Vous voyez, c'est efficace et je peux vous dire que ça ne me coûte rien du tout en plus. Donc là aussi, on peut parler des économies financières qu'on peut faire en faisant la démarche zéro déchet. Et après, nous continuons aussi par rapport aux produits d'entretien maison. Vous savez, le placard sous l'évier. Alors celui-là, c'est pour le four. Celui-là, c'est pour la plaque. Ça, c'est pour le plan de travail. Il y a un moment, on se dit, non, ce n'est pas possible. De toute façon, sur ces produits-là, vous avez toujours ce petit logo qui fait un peu peur. Ah oui, en fait, ce n'est pas bon pour ma santé. Bon, pas terrible. À l'époque, je ne trouvais pas vraiment de... Il n'y avait pas encore beaucoup de produits qu'on pouvait acheter en vrac. Maintenant, ça se développe, comme on l'a dit tout à l'heure avec Pauline. Donc, j'ai joué un petit peu à fabriquer moi-même un produit d'entretien. C'est quelque chose qui m'a amusée et qui m'a aussi fait faire des économies puisque, par exemple, je fais un nettoyant multi-usage qui me sert pour tout ce que je nettoie. Donc, voilà, économie aussi. Les produits qui sont dedans sont vraiment tous sains et je sais exactement ce que je mets dedans. On aura une séance de questions après, si vous voulez. N'hésitez pas à voir. Et donc, après ça, après avoir changé un petit peu tous ces produits d'entretien à la maison, donc déjà, réduction des emballages, des produits plus sains pour ma maison, pour moi, mon mari, mes filles. Après, on a continué dans la démarche petit à petit. Donc, après, on commence à réfléchir à tout ce qu'on possède aussi. Voilà, on est dans la démarche donc on réduit. Il y a plein de choses qu'on a chez soi dont on ne se sert qu'une fois ou deux. C'est vrai que nous, quand on a fait construire notre maison, on a forcément acheté tout ce qu'il fallait parce qu'on avait une maison. C'est super. Donc, on a acheté tout le matériel possible, imaginable. Et finalement, on se rend compte qu'on ne s'en sert pas souvent. On aurait mieux fait d'emprunter à nos voisins et ça nous aurait permis en plus de créer du lien avec des personnes qu'on ne connaissait pas encore. Et le compost. Alors, le jour où on met un compost chez soi, ça, c'est juste magique quand on peut le faire. Après, il y a des solutions aussi pour les appartements. On se rend compte que c'est quand même 32% de la poubelle. Ce sont des déchets organiques qui peuvent être compostés et qui, du coup, peuvent être, entre guillemets, réutilisés puisque vous allez vous en servir pour mettre dans votre jardin, dans votre potager. Et après, voilà, on regarde un petit peu tous les postes, entre guillemets, tous les achats qu'on peut faire à la maison, les bonbons pour les enfants parce que de temps en temps, c'est bien de leur faire plaisir. Eh bien, on les achète en vrac aussi. C'est toujours plus sympa. Les jouets. Là, les jouets, du coup, l'occasion. On trouve beaucoup de choses aujourd'hui d'occasion pour pouvoir contenter nos enfants. Et les couches lavables. Alors là, malheureusement, ça, c'est un de mes grands regrets puisqu'en fait, quand j'ai commencé la démarche zéro déchet, mes filles étaient déjà assez grandes. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Mais si vous avez des questions, je pense qu'on a des personnes qui sauront vous répondre après la conférence sur les couches lavables. Et ensuite, voilà, quand vous faites la démarche zéro déchet, il y a toujours des moments phares dans l'année. Là, c'est assez cyclique. Vous avez des choses qui arrivent et là, vous vous dites, oh là là, c'est la panique. Là, ça va être des déchets de partout. Donc, vous n'avez pas que là-bas en haut. Donc là, c'est pareil. Vous avez de très bons chocolatiers. Je suis sûre près de chez vous qui font des chocolats bien meilleurs que ce que vous trouvez emballés. Et après, à vous de faire preuve d'imagination pour trouver l'emballage cadeau sympa. Voilà, Noël approche. Donc, on peut acheter des petites maisons toutes faites pour faire vos calendriers de l'Avent que vous pouvez décorer vous-même. Vous pouvez trouver plein d'idées maintenant pour faire des calendriers de l'Avent sans emballage et qui sont très sympas. Et les emballages, les emballages cadeaux. Ça, ça va être là, il y a une belle solution. C'est le furoshiki tout simplement. C'est une technique de pillage de tissu japonais. En fait, une technique qui permet d'emballer avec du tissu et qui vous permet d'éviter justement tous les emballages qui vont à la poubelle malheureusement car difficilement recyclable puisque souvent, il y a plein de scotch dessus ou c'est du papier métallisé. Enfin, c'est très compliqué. Donc voilà, on trouve des idées, des techniques pour changer un petit peu tout autour de nous au fur et à mesure. Et là, on a mis cette petite phrase privilégié, le verbe être au verbe avoir parce qu'en fait, là, on parle des cadeaux justement qui vont arriver bientôt. C'est bientôt Noël. Vous allez faire des cadeaux, en recevoir. Et là, l'idée pour réduire ces déchets, c'est vraiment d'essayer de trouver des cadeaux. On appelle ça des cadeaux d'expérience. Un repas dans un bon restaurant, des massages. Ça, c'est le genre de truc. Moi, je ne m'achète pas en fait, mais je suis contente si on m'en offre. Des places de concerts, des places de spectacles. Voilà, ça, c'est des idées de cadeaux zéro déchet qu'on peut faire et qui permettent peut-être de partager un moment justement avec la personne à qui vous aurez fait le cadeau. Sur cette diapo, on vous a montré un petit peu tous les livres qui nous ont inspirés, qui nous inspirent encore aujourd'hui parce que c'est vrai que des fois, ça fait du bien de les relire aussi. Je vous avais parlé de Béa Johnson, zéro déchet. Vous avez la famille presque zéro déchet qui habite en France et qui justement a fait cette démarche également, qui avait commencé par parler de... Ils avaient parlé de leur démarche sur leur blog puisque Madame est dessinatrice et Monsieur a beaucoup d'humour. Et donc, ça marchait tellement bien qu'en fait, ils ont sorti un livre qui est vraiment très sympa et qui vous permet de commencer la démarche vraiment petit à petit, un petit peu comme eux. Et ils n'hésitent pas aussi à parler de leur réussite puisque maintenant, ils ont vraiment réduit leurs déchets à un point qui est quand même très intéressant. mais surtout, ils parlent aussi de leurs échecs parce que là, tout ce que je vous ai dit avant, là, ça paraît... C'est génial, elle fait plein de choses, c'est super. Oui, mais il y a des fois où ça ne marche pas quand même. Donc, c'est important aussi de se dire ça quand on commence la démarche zéro déchet. C'est qu'il y a des fois où on va essayer des choses et puis on ne sera pas à l'aise avec ça. Non, ça ne va pas. Ce changement de mode de consommation ne me convient pas et puis on change, on trouve autre chose pour ensuite être vraiment à l'aise et être bien dans sa façon de consommer en ayant réduit ses déchets, en ayant fait des économies financières aussi. C'est vrai, c'est important. Donc, on n'hésite pas aussi à parler des choses qui ont été difficiles et puis des succès également. Et pour terminer cette conférence, on souhaitait terminer avec cette phrase qui a été prononcée par Bénédicte Moret. C'est la maman de la famille Presque Zéro Déchet. C'était dans un reportage sur France 2 et pour moi, elle est vraiment très marquante parce qu'en fait, c'est vrai, comme je viens de vous le dire, là, on vous montre, nous, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Donc, ça, c'est quelque chose à méditer. C'est vrai que là, on vous donne plein de choses, plein de trucs tout d'un coup, mais le Zéro Déchet, c'est vraiment quelque chose qu'on fait petit à petit. Il ne faut pas vouloir être Béa Johnson du jour au lendemain ou être la famille Zéro Déchet du jour au lendemain parce qu'en fait, c'est vraiment un changement d'habitude de consommation qu'il faut mettre en place petit à petit dans son quotidien et puis, on prend une habitude. On dit qu'il faut 21 jours environ pour prendre une habitude. On va prendre l'habitude de refuser le papier autour du pain. Ça, c'est fait. Et hop, on passe à la suivante et petit à petit, on va trouver un équilibre qui va faire qu'on sera bien. Mais surtout, je ne veux surtout pas entendre dire « Ah non, c'est trop tout ce qu'elle fait. Moi, je ne fais pas. C'est trop. » On peut toujours faire un petit peu et puis, et après, c'est parti. Mais on va vous mettre un petit défi. Donc, pour ceux qui sont en tout début de démarche, vous pouvez prendre les défis une étoile. C'est souvent assez facile. C'est un début et c'est juste comme ça qu'il faut commencer, comme Aurélie le disait. Pour ceux qui sont déjà un peu avancés, vous prenez les défis deux étoiles. Prenez-en que vous n'avez pas déjà fait. Genre. Et alors, ceux qui sont déjà bien avancés mais qui ont encore besoin d'un peu de courage, vous prenez un défi trois étoiles. Et pour ceux qui sont au taquet, parce que là, c'est la saison des apéros. Non, c'est en juin, ça. Ceci dit, c'est toujours la saison des apéros. Je suis assez d'accord avec la dame au premier rang. Vous organisez un apéro zéro déchet et c'est là que c'est le cinquième R. Ça veut dire qu'après avoir refusé, réutilisé, recyclé, j'ai oublié réduire. Eh bien, vous revendiquez. Et là, vous invitez vos potes, vous organisez un apéro zéro déchet et vous parlez zéro déchet avec eux. Et c'est là que c'est le mieux parce que même si sur le coup, ils sont non mais n'importe quoi, tu vis avec des extraterrestres, c'est trop ce que vous faites, j'en suis pas capable. Eh bien, en fait, si. Et puis, au moins, une petite graine aura été posée et puis peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là se dira mais si. Ah oui, si, je pourrais faire ça aussi. C'est pas bête en fait, il n'a pas tort. Ah, puis on voit tellement de choses en ce moment. Ah, la tortue, tout ça. Par contre, il y a une chose que j'aimerais rajouter, c'est que si vous faites les défis, nous, on aime bien recevoir les photos des défis réalisés parce qu'après d'autres conférences, on a reçu pas mal de photos de boîtes aux lettres avec un stop pub, avec c'est bon, je l'ai fait. On a eu des photos aussi de personnes qui avaient acheté leur viande ou leur fromage avec le contenant, toutes contentes et puis du coup, nous, on est contents aussi de voir derrière que les défis sont réalisés. N'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501